archéologue du futur pionnier du digital poète en hexadécimal je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans médiatique votre émission dédiée au tic que vous retrouvez vous le savez maintenant chaque jeudi de 15h à 16h sur les ondes de radio alger chaîne 3 je suis redamé nasser en compagnie de jawi d'azekad et de se dire derrière la vitre ainsi que mes chroniqueurs de talent nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation de club étudiant de recherche scientifique et de nouvelles tendances et au programme de cette émission chapeauté par nos chroniqueurs hatim hosseini et karim balek nous aurons le grand plaisir de recevoir monsieur ahmed mimoun ancien de microsoft enseignant et consultant digital même s'il réfute ce terme avec presque 25 ans d'expérience dans le domaine et tout ça bien d'autres choses encore c'est dans médiatique l'émission qui vous amène à la découverte de la terre à numérique à juste après ceci vous êtes une star star avec un concept innovant vous avez une actualité liée au tic que vous aimeriez développer rien de plus simple il vous suffit de nous écrire sur la page facebook de l'émission médiatique tiré du 6 alger champ 3 médiatique c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte et les 15h08 sur les ondes de radio à l'échelle 3 dame nacelle derrière son micro pour vous servir accompagné de mes deux chroniqueurs des ténèbres en l'occurrence karim balek et hatim hosseini aujourd'hui un invité exceptionnel ça fait des années que je le harcèle pour le recevoir dans l'émission il est enfin là il s'agit de la légende vivante monsieur ahmed mimoun bonsoir bonsoir tout le monde je t'ai fait un teasing tu pourras pas te plaindre j'ai bien envie de te dire de continuer tout seul alors notre ami mimoun un parcours tout ce qu'il ya de plus de plus passionnant en plus de 25 ans d'expérience tu as passé pas mal d'années chez les géants microsoft oui c'était des années formatrice oui complètement et beaucoup avec beaucoup d'enseignements au niveau managériale au niveau gestion des ventes au niveau approche négociation c'était carrément une des meilleures écoles de mon parcours entre autres très bien mais on va parler de on va le domaine qui pour moi c'est une terra incognita donc je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses mais mon la gestion des ventes pour un néophyte total et absolu qu'est ce que c'est en fait alors la gestion des ventes pour pour faire très simple vous le gariser au maximum pour le c'est le c'est l'élément le plus important dans une entreprise dans le sens où c'est le l'organe qui génère du chiffre d'affaires à une entreprise donc à partir du moment où elle s'occupe de la partie vitale de l'entreprise elle est garante de son succès ou de sa liquidation de sa ou de son échec tout simplement et cette organisation en fait je veux dire cette gestion des ventes elle consiste à à planifier et organiser les activités commerciales à l'intérieur de l'entreprise elle gère aussi l'aspect humain du recrutement ça aussi on va en parler de l'animation de la formation et surtout la partie motivation et gestion de carrière pour pour les plus jeunes et aussi mettre en avant et la partie stratégique et la partie planification de ces actions dans le but de d'atteindre ou de surpasser dans certains cas les objectifs fixés mais surtout la partie une des parties les plus chirurgicales on va dire de cette gestion qui consiste à à l'analyse et au suivi des de tout ce qui est chiffre et aux indicateurs clés de performance les fameux qui payent les femmes qui payent exactement et qui permettent de piloter ou avec des c'est le panel c'est le dashboard de l'entreprise et c'est ce qui permet de de réajuster les tirs dans où les et aux les actions ou les orientations stratégiques qui ont été préalablement choisi grâce à l'apport notamment de l'intelligence artificielle on en parlera tout à l'heure pas que oui justement et par rapport à donc à toute cette panoplie de donc d'actions qui se font dans cette dans ce domaine est-ce qu'en algérie on peut dire que que ces aspects là sont on est au diapason de toutes ces méthodes là et tout c'est dans les pme l'épée les pmi l'état tic aussi dans l'état tic aussi c'est à dire si on fait un petit zoom comme ça sur ce qui se passe dans nos entreprises où est-ce qu'on en est alors c'est du ressenti plus que de l'audit je suis pour ça c'est beaucoup plus bien parce que nul ne peut se tarier de répondre à cette question d'une façon précise ça se sent rendrait qu'il les a tous analysés et au moins fait un passage dans toutes ces organisations mais ce qu'ils ont ressort d'une façon générale 1 on peut trouver des des stratégies ou des processus qui sont notifiés au sein de pas mal d'entreprises mais ce qui fait défaut c'est leur application quotidien c'est que il y a rarement quelqu'un qui veille au grain pour gérer et pour checker un petit peu toutes les est-ce que tout a été respecté est-ce que les process sont bien exécutés est-ce que et est-ce que tout ça est monitoré proprement est-ce que les stratégies qui ont été adoptés soit par le manager sur le ceo soit par un conseil d'administration sont suivis à la lettre ou la c'est juste parfois c'est juste de la forme il m'est arrivé de rencontrer quelques chefs d'entreprise et discuter un petit peu sur tout ce qui est stratégie etc on te sort les documents d'accord alors surtout sur beaucoup reportés voilà beaucoup qui auraient été sujet à des audits qui étaient obligés de pour les certifications notamment voilà aux règles de certification mais in fine et au quotidien c'est de la gestion un peu hasardeuse malheureusement comment tu l'expliques ça c'est à dire que là pour le coup il ya la technologie il ya le savoir faire il ya le modis operandi mais on le fait pas comment tu l'expliques l'expliquer c'est beaucoup dit encore une fois comment tu le ressens on peut deviner le fait parce que le fait qu'on puisse être dépassé par un certain quotidien par une certaine forme de pression par une certaine forme de management un peu toxique qui fait que certaines règles sont bafouées une fois deux fois et puis ça devient malheureusement un quotidien voilà donc il ya beaucoup de facteurs et principalement humains qui font que les choses ne s'exécutent pas comme elle doit ça dit que les équipes métiers finalement souvent ils font de travail de pompiers de travail de d'urgence et donc ils bafouent un petit peu tout ça je fais ça par par équivalence à un pmo aussi j'ai vu dans beaucoup d'entreprises que le project management office donc le bureau des projets ce qu'on appelle le bureau des projets qui est une méthode très utilisée dans beaucoup de grandes entreprises en termes de management c'est à dire toutes les compétences management on les met dans ce bureau là pour assister et faire tous ces aspects comme dans le commercial et malheureusement beaucoup d'entreprises laissent ce bureau un petit peu à l'écart de 2 il faut qu'ils se battent vraiment pour s'incruster en quelque sorte dans le travail de l'entreprise évidemment parce qu'il faut bien qu'ils justifient la présence de ce pmo comme vous dites alors ce que je pourrais rajouter à cela c'est que ces process à défaut d'être suivis sont pris par pour quelque chose d'assez rébarbatif il n'y a pas plus le fameux contraignant on fait en improvise et puis en ont fait selon les émotions du jour en fait et on optimise en notre façon voilà on est dans l'optimisme au gré du jour et au gré des événements tout en occultant que effectivement dans ce process là même les aléas sont processés et ça malheureusement beaucoup laisse laisse pas mal de place à l'improvisation et à et à peu près entre guillemets alors est ce que ça ne viendrait pas d'un certain héritage bien algérien c'est à dire que la grande majorité des grandes entreprises chez nous sont soit étatiques soit c'est des entreprises familiales habituées à une gestion unicéphale en fait c'est quelqu'un seul dans son bureau qui prend la décision et qui répercute qui répercute en fait tout le reste sur l'arborescence de son entreprise c'est ce que j'appelle les 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 patrons gastéropodes qui portent leur boutique sur leur dos et toutes les les patrons escargots c'est poétique oui oui ils ont la boutique sur leur dos en permanence et et toutes les décisions sont prises de façon égocentrique quelles que soient les compétences qu'ils peuvent avoir dans leurs équipes c'est toujours géré d'une façon familiale c'est toujours tout est improvisé et sans remise en question souvent voilà et évidemment sans se poser aucune question à ce que les décisions ont été prises ou pas généralement et malheureusement ceux qui ont le pognon pense qu'ils ont raison à chaque décision et même à ce que l'a constaté au fil de ta carré complètement complètement oui ça me rappelle ça me rappelle mon père qui avait affiché un truc une affiche la maison où c'est écrit première règle le chef a raison deuxième règle le chef a toujours raison troisième règle le chef a toujours raison même quand il a tort je profite de ce moment pour te poser une question simple c'est à dire à partir de quelle taille l'entreprise doit voir et monter ses process de vente pourquoi je pose cette question c'est à dire c'est une petite start-up qui n'est il ya deux mois est ce qu'elle doit voilà dès le départ ou bien peut tâtonner parce qu'avoir des cas pierre il sait c'est par rapport à recul à des analyses etc c'est une question qui me qui m'est souvent posée quand je quand je fais certaines formations sur les gestions de la gestion d'équipe commerciale et ma réponse est il n'y a pas de taille pourquoi parce que par définition toute entreprise est destinée à se développer ok c'est comme un enfant il doit finir par par être un adulte et il ya toutes les phases de de croissance auquel cas il ya des crises de de croissance auquel cas auquel il doit il doit faire face obligatoirement pour revenir aux entreprises non il n'y a pas de taille il ya des réflexes à adopter oui donc évidemment moi il ya de monde moins les procès sont compliqués mais il faut que l'idée des procès soit déjà instauré dans l'adn même de la création d'entreprise parce que ça varie suivant la spécialité c'est à dire si on vend un produit ou un service est-ce que ça diffère ou c'est général généraliser dès lors qu'on a affaire à de la gestion humaine j'ai envie de de te dire que tous les domaines sont sont concernés parce qu'on a affaire à de l'humain maintenant le produit ou le service qui est offert par là par l'entreprise n'est qu'un générateur de de marge maintenant le process les process de d'enrôlement de motivation et d'animation d'équipe elles sont les mêmes pour eux si on vendait des fardeaux d'eau ou si on vendait des solutions au cloud ou un peu plus un peu plus compliqué et est ce qu'on peut adapter par l'on peut être adapté donc si une start up se compose de deux personnes et à vous avez le cio le patron entre guillemets et son commercial ça arrive ce qui peut est-ce qu'il doit s'obliger à suivre des process même s'il est seul dans pas d'équipe il n'a pas de bon il ya quand même un minimum je veux dire voilà c'est parce que c'est un coût d'argent si il est il vient de démarrer il doit avoir veille commerciale ou commerciaux pour vendre des millions de dinars par mois il faut qu'ils aient d'abord il faut payer les gens il est clair que dès la de la genèse de l'entreprise et sa création souvent c'est on est en mode start up et on est généralement deux ou trois et c'est les primo associés quelque part ils ont tous associés dans cette la création de la start up c'est à dire même celui qui n'a pas de fond et qui est développeur il la sépare dans l'aventure je t'apprends pas le monde des start up il me semble que tu connaissais bien seulement et donc mais même dans cette configuration j'ai la répartition d'un appareil à menacelle je n'ai pas fini je disais donc je disais donc évidemment quand année deux ou trois il est clair que on a autre chose il y a d'autres priorités que de mettre des process il y a probablement à les recherches à la recherche de fonds à la recherche d'investisseurs à soigner ses pitches à soigner ses présentations à parfaire son produit si on n'a pas encore essayé dans des ordres à innover ou à l'innover ou à le perfectionner etc donc on est en phase de tâtonnement quelque part donc on ne va pas ça c'est déjà c'est la première phase qui est déjà assez conséquente en termes de temps on peut pas rajouter et à compliquer à cela des des process pour la à ce stade là qui sont assez stériles justement une question peut se poser est ce qu'on peut sous-traiter cette fonction ou non généralement qu'est-ce que vous entendez pas sous-traiter ça c'est-à-dire que externaliser mais c'est-à-dire dans le sens où on fait appel à des consultants qui eux se charge de toute cette partie là et il faut en avoir les moyens il faut en avoir les start up je suis pas sûr que ce soit alors il ya il ya quelques organismes qui qui offre c'est c'est ces formations à des start up comme la dernière fois j'ai eu à rencontrer des personnes de la npt où ils font plein de vous offre plein de formations comme ils font de l'incubation de start up donc ils les aident aussi j'ai eu à la campagne j'ai eu amené à faire des webinaires pour des start up heures concernant tout là pour les process enfin tout ce qui est parti je veux dire on a vulgarisé un petit peu la partie organisationnelle et 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 la partie gestion des entreprises et quelle était l'importance du management d'entrée dieu pour eux il est une partie stratégie et développement donc oui il y en a qui sont assez demandeurs de ce type de formation et et en on est là pour ça oui très bien on fait une petite pause et on revient juste après très bien médiatique présenté parler d'un menace et chaque jeudi sur radio alger chaine 3 15h26 nous sommes en direct sur les ondes de radio alger chaine 3 avec notre invité ahmad bimoun hatem hosseini tu avais une question à lui poser oui justement maintenant beaucoup d'entreprises je parle toujours dans le monde du commercial beaucoup d'entreprises en mettant en place leur modèle de business plan se confronte un marché qui est je parle du marché algérien qui dans les règles ne sont pas très claires des fois dans qui qui est où il ya l'idée fluctuante voilà il ya beaucoup d'informel il ya beaucoup de d'éléments qui sont pas maîtrisables ni dans le et tout ce qu'on apprend à l'université ou dans des dans des formations comme ce que vous faites des fois risque de tomber à l'eau comment vous conseillez vos clients dans ce sens là écoutez on essaye d'avoir une approche la plus simpliste possible il m'est arrivé par exemple quand je travaille dans une multinationale qui elle en intérieur elle est processée où toutes les semaines c'était des règles des réunions de forecast c'est à dire de prévisionnel où il fallait qu'on montre qu'on maîtrisait bien le business d'une façon chiffrée c'est très important parce que dès lors qu'il ya de la monnaie en circulation c'est le encore une fois c'est le son qui fait savoir où ça vient et où ça part et donc la problématique qu'on avait localement c'était de d'essayer de chiffrer ses prévisionnels or les prévisionnels se travaille effectivement avec nos partenaires avec nos clients avec des meetings de des meetings d'affaires pour essayer de voir dans les grosses lignes quelle était la volumétrie des des affaires à venir pour telle ou telle période et comment on allait ce qu'on appelle dans le jargon clôturer l'année à quel niveau de du chiffre d'affaires on allait pouvoir se prononcer et ça se tourne ce sont des données qui sont très très importantes pour les pour le bord du management parce que c'est communiqué au niveau des actionnaires au niveau des ce qu'on appelle les stakeholders histoire de de d'anticiper les futurs investissements donc ce sont des informations qui sont très importantes et il est clair qu'on avait dans le situer si vous voulez dans dans la bonne conduite du management le taux d'erreur dans tout ce qui est forecast il est aux alentours de 2% qui est tolérée au delà on considère qu'on ne maîtrise pas le business au pire on ne le connaît pas alors que je comprenne bien il ya une marge de manœuvre de 12% à 2% si on la dépasse c'est qu'au final tout le montage est fluctuant c'est ce qu'ils appellent homard la forcat la forecast accuracy c'est à dire la précision du prévisionnel voilà donc il ya une marge d'erreur qu'on accorde évidemment parce que on va pas te donner ça au dinar près mais rester là dans la fauchette la plus réalisable et la plus réaliste possible seulement quand on est avec des partenaires qui eux-mêmes n'ont aucune idée de de leur prévisionnel complètement il y en a qui travaillent sans et je vais vous raconter une petite anecdote oui on adore ça dans l'émission toujours dans cette multinationale où j'ai eu à faire visiter un client pour la première fois qu'il faisait un chiffre d'affaires c'était un revendeur qui faisait pas mal de chiffres donc je suis parti de voir un pour savoir quel était ce revendeur qui 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 fait pas qu'il figurait parmi le top 10 des revendeurs et comment il faisait tout ce sujet et comment il faisait c'est donc j'arrive et je trouve je me rends compte que le patron c'était quelqu'un de mieux bien comme il faut et en partant je lui ai proposé un petit peu tous les avantages de rejoindre le programme des revendeurs de partenaires avec tous les avantages que ça pouvait avoir on continue à faire le même le même volume de business c'est à dire sans le sans le presser ou ne lui mettre une certaine forme de pression pour qu'il augmente un petit peu son site d'affaires je dis continue de ce que à faire ce que tu es en train de faire seulement inscris toi et tu as d'autres avantages en plus et il était d'accord avec l'idée sauf que quand on était en train de commencer à écrire ça notifié ça dans une espèce de account planning eh ben on arrive à la partie forecast je lui dis bon voilà faisait quoi ça je dis ce tableau vraiment on va mettre les chiffres de ce que vous allez acheter le semestre prochain m'a dit non on s'arrête là j'ai commencé à aller dans la déchirque bilder j'étais sûr que c'est vrai parce que pour lui il fallait prévoir l'avenir et c'est donc pour lui c'était péché évidemment j'ai respecté tout ça parce que c'était pas dit ce qu'on a mazardeux de construire un business non mais c'est bien voilà mais simplement il était hors de question de lui demander ce qu'il allait faire dans les mois et là on revient à la première question sur le fait de s'adapter justement aux contraintes des pays je tiens à préciser que c'était c'est la seule et unique fois où j'ai eu ça mais elle m'a tellement marqué que je la sors comme aberration dans le business évidemment mais bon ça fait partie de certaines traditions de goutume qu'il faut respecter mais la grosse problématique c'est comment traduire cette réponse à une multinationale qui attend des chiffres c'est là tout cas si on n'arrive pas par exemple on a des prévisions je sais pas moi un million de dollars ou je sais pas combien et on fait une erreur pas de 2% mais de 50% ici comment réagir comment l'entreprise doit réagir c'est à dire est ce qu'elle va à baisser ses objectifs c'est à dire diminuer ses objectifs vérifier si son procès c'est vraiment le banc ou pas c'est à dire quelle serait la réaction idéale d'une entreprise que ça soit grande ou petite vous parlez d'une multinationale installée ici multinationale ou entreprise entreprise simple ici donc contexte algérien c'est à dire si l'erreur le taux d'erreur est beaucoup plus important qui va assumer cette erreur c'est à dire est-ce que c'est le manager est-ce que c'est le conseil d'administration est-ce que c'est les commerciaux est-ce que c'est comment que ça se passe alors les la chaîne de respire en responsabilité elle est bien clair généralement trouve ça dans un organisme on a des n plus 1 non mais ce programme a été validé par tout tout le cas ok tout le monde a signé en bas de la feuille quand les objectifs en début d'année tout le monde était confiant etc or il s'avère que si j'ai bien compris ta question pendant le déroulé de l'année on soit en retard et qu'on se rend compte qu'on est qu'on n'est pas en trac par rapport aux prédictions qu'on a qu'on a espéré bon évidemment dans tout ratage à une explication on doit pouvoir documenter ça d'une façon assez assez clair à définir les problèmes et surtout à les à les crier à les chauter au bon moment ne pas attendre que le que des petites problématiques de vingt grandes et se retrouver à moins 5 il ne faut pas attendre qu'on soit à la moitié de ses objectifs réagir immédiatement pour se poser des questions d'où l'importance des réunions de ce suivi et des équipiers qu'il faut suivre en temps et en heure et dès lors qu'on voit qu'un qui paye aille devient une constante dans la régression et ben là il faut tirer la sonnette à l'arbre en temps et en heure d'où l'importance de la planification des réunions ce qu'ils appellent le rythme of business ou la planification d'affaires c'est à dire que même le planning des réunions il faut qu'ils soient chirurgicalement bien fait et de savoir pourquoi on se voit et qu'est ce qu'on se dit toutes les semaines et avec qui est la même chose est qu'est ce qu'on se dit tous les mois qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on mesure tous les trimestres etc etc et afin de vous et pour ne pas se retrouver du jour au lendemain à à découvrir qu'on est dans une situation complètement catastrophique ou 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 irrépêchable en fait c'était en question était destinée pour spécialement pas pour comment dirais-je pointé du doigt un responsable ou quelqu'un qui a fait une erreur c'est à dire quand c'est toute la stratégie elle est fondée sur des des informations des analyses a été faite et que la moitié de l'année on se rend compte qu'on a qu'on est à côté de la place qu'elle serait techniquement c'est à dire généralement comment ils font les entreprises pour y remédier ce qu'ils doivent réfléchir une autre fois perdre du temps à revoir le marché donc en fait là si j'ai bien compris la question là il s'agit de la véracité des données qu'on peut avoir pour asseoir un but pour asseoir un budget ou une stratégie il est clair que dans tout marché qui se respecte l'étude de marché est une priorité il faut savoir quelle est la volumétrie du marché qu'on attaque pour une petite ou une grande entreprise on parle de marché c'est à dire que toutes les entreprises sont concernées dès lors qu'elles se retrouvent dans la même arène ok après au delà de la segmentation des clients et des cibles et des produits on il ya une volumétrie et le problème qu'on connaît c'est où est-ce qu'on peut avoir des chiffres clairs et nets comment on peut savoir si tel marché est un marché un milliard ou un million et si c'est un marché un milliard combien de milliards on parle de 1 2 3 milliards ou au contraire on parle de 100 120 milliards ok donc on a le rôle de la donnée en fait dans l'analyse que tu fais elle est primordiale l'analyse de données c'est à dire c'est elle c'est grâce à ça qu'on peut arriver à une prédictibilité logique et réaliste si j'ai 100 clients je peux pas viser de 100 voilà après pour me dire que finalement j'ai fait que la moitié de mon objectif c'est à dire ce soit mon objectif est complètement irréaliste et qui tient pas qui ne tient pas compte d'une certaine réalité même si le problème c'est que cette réalité elle est difficilement mesurable aujourd'hui tendance à dire que chez nous il y a une carence au niveau des statistiques alors on va prendre un exemple si vous êtes d'accord on en avait déjà parlé l'année dernière par rapport au vtc si vous vous souvenez à un moment il ya on est arrivé jusqu'à 15 vtc sur le même secteur c'est à dire au delà des deux leaders qu'on va bien évidemment par des plateformes voilà qu'est ce qui a poussé les 13 autres à se lancer dans un dans un tel secteur qui a priori saturé d'ailleurs la durée de vie de certaines de ces entreprises n'a pas dépassé six mois parce que j'ai en algérie parce que le patron a acheté une nouvelle voiture donc ils vont se dire qu'à il a gagné beaucoup d'argent donc je vais faire la même chose à dire alors explique ça déjà en tendance à copier ce qu'ils pensent qui marche ils fonctionnent alors que derrière derrière cette personne ou ce manager il ya une expertise et une expérience et du temps perdu pour apprendre des choses et des problématiques qu'ils ont réglé au fur et à mesure généralement le nous algériens on voit la finalité et on pense arriver directement à cette fin sont passés par tous les obstacles que je dis un exemple moi une fois j'avais quand j'étais jeune j'ai ouvert un bureau tabac oui bien sûr en 1850 j'ai ouvert un bureau tabac et en parallèle j'avais fait un travail pour quelqu'un une entreprise et j'ai été payé qu'est ce que j'ai fait j'ai trouvé une occasion j'ai acheté un véhicule un petit véhicule petite voiture pour que j'utilisais pour faire mes courses et c'est et ben fait le roman on était trois bureaux à liste depuis que j'avais acheté la voiture ils sont devenus plus de 15 bureaux à liste ils ont cru qu'en fait tu avais fait fortune et que c'était exactement en agir on a tendance à suivre on suit des choses qu'on pense qui fonctionnent sans pour autant prendre le temps de de vraiment les connaître les problématiques voilà ce que j'ai d'accord avec l'analyse de karim mais complètement il ya qu'à voir un peu le tu vas dans une rue où il y a rien tu ouvre un panini dans un an il ya 15 panini parce qu'on a vu à l'époque des vidéothèques café c'est des tendances et des machins en agence et c'est c'est souvent soit un agence de corps il ya quelqu'un qui qui ose un business qui n'est pas encore là pour le peu qu'il s'achète une voiture comme tu dis et ben je te prie de me croire que l'année d'après il va y avoir il va y avoir une sacrée concurrence je sais pas si elle va être pérenne ou elle va durer dans le temps mais en tout cas les ça prouve que les marchés n'est pas un réflexe encore comment doit faire pour ça comme on doit faire ce qu'on doit perdre du temps pour tester et voir tester et voir qui peut se permettre ça c'est à dire une petite entreprise une petite start up est ce qu'il peut se permettre de passer une année à tester des stratégies et à revenir en arrière et revoir parce qu'il n'y a pas de vraies données concrètes sur le secteur ou le segment qu'ils visent très bonne question merci réda c'est ça c'est le premier qu'on te fait en trois saisons en trois saisons c'est la première fois les stars vous dites à son c'est ce moment de france camarades justement je c'est vrai c'est la peine de briser ce moment tendresse à toi le micro dès lors qu'une décision ne marche pas il faut la changer je dis pas qu'il faut changer toutes les six mois je ne dis pas ça n'enlève en rien la persévérance non dans une aventure ce que je dis ce n'est pas parce qu'on change de stratégie qu'on change d'objectif d'accord on peut avoir le même objectif le même rêve final ben si on voit que en prenant à gauche ça marche pas on va essayer à droite et puis on va essayer d'une façon sinusoïdale on va y aller en marche arrière en marche avant c'est cette résilience qui fait la qualité du bon entrepreneur donc le fait de de changer de stratégie non n'entachant rien la résilience et le côté volontaire de du créateur du porteur du projet bien au contraire si en personne si on si on continue d'où on persévère dans une voie qui on sait qu'elle est problématique ou en tout cas on n'arrive pas à trouver les solutions soit on accepte du perdre du temps et on attend je sais pas quoi soit on essaye d'autres formules et une autre approche du marché parce que d'une façon existante si si on a envie de réaliser son rêve on trouve le moyen de le faire qui t'a changé de ça c'est un bon message pour les start-up qui abandonnent rapidement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne stratégie pour les armes tu fais référence à un poste de linkedin que tu as commenté hier on va pas citer évidemment non c'est pas le seul j'ai rencontré pas beaucoup mais heureusement à quelques start-up qui pensent vraiment qu'ils remettent en cause vraiment de leurs services ou de produits qu'ils ont lancé parce qu'ils n'arrivent pas à toucher des clients sont pour autant remettre en cause leur stratégie de vente ou le message tu as donné est très important alors je vais faire l'avocat du diable mais je pense qu'il ya aussi une certaine habitude d'assistana oui l'assistana moi j'ai toujours été contre l'entrepreneur tu dois quand même à tous les sens et te casser la tête et pas attendre évidemment une manne financière enfin je suis pas entrepreneur donc je préfère insister et là tu touches à la personnalité du porteur du projet parce que on n'est pas leader on devient pas leader par les formations on est un leader mais on s'améliore avec les formations avec le coaching mais vous savez si tout le monde peut devenir leader il y aura plus de suiveurs oui parce que s'il suffit de prendre quatre formations et un coach pour être leader ça se saurait et quelques vidéos sur youtube et puis voilà on s'improvise leader charismatique non on l'est on a vu des leaders ils savent même pas ce que c'est qu'une formation ça dit que maintenant aussi les des grands défis c'est que on est dans un monde entouré de beaucoup de technologies beaucoup de de nouveaux engagements et c'est aider des échanges commerciaux qui qui change de forme et c'est et donc il faut toujours être bien formé c'est dire il faut toujours je pense avoir de la formation continue de là donc par exemple selon votre expérience avec les gens en tant que consultant et tout comment vous on dirige cet effort de formation cet effort de coaching à l'intérieur de l'entreprise et qui toucher au premier abord et en deuxième et aussi j'ajoute un mot est ce que c'est obligatoirement que le boss doit être formé ou ses équipes façon le vécu qui toucher oui évidemment que on s'excuse pour la question tout le monde je vais essayer de faire face oui tout le monde doit chacun de nous doit faire être formé en permanence parce que les choses évoluent bien évidemment les métiers évoluent la technologie évolue les gens la mentalité des gens évoluent donc ce qui marchait ce qui a marché il y a 20 ans aujourd'hui c'est rangé dans le dans le placard des des obsoles de l'obsolescence et 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 on se retrouve avec cette question est ce que les formations doivent être obligatoires ou pas est ce que c'est une obligation ah ben je peux vous dire que c'est chez certaines non certaines multinationales il y a les formations sont obligatoires c'est à dire que si dans un temps imparti les collaborateurs n'ont pas fait de des formations obligatoires que ce soit produit que ce soit pour les règles d'éthique de compliance de marché de etc etc donc ça risque de nuire à l'évaluation de dont est complètement c'est vrai les rouges au niveau de rh et il va falloir et il fallait il fallait que justifier le pourquoi et c'était parfois des motifs de licenciement parce qu'on part du principe que celui qui ne joue pas le jeu et qui ne veut pas s'adapter qui ne veut pas se former n'a rien à voir un point mort pour l'entreprise n'a rien à voir avec une entreprise qui évolue voilà donc tout est voué à l'évolution à l'adaptation au changement moi j'ai vu il m'est arrivé de croiser pas mal de commerciaux ou dès qu'on parlait de réorganisation tu voyais des têtes d'enterrement dans l'impression que que le monde allait s'écrouler devant leurs yeux et que leur carrière alors que ça fait partie du cycle de l'entreprise en fait parce que la grosse problématique elle est évidemment cette fameuse zone de confort où tout le monde trouve son plaisir et son aisance et il se retrouve réfractaire à tout changement dès lors que ça implique une remise en question un niveau intellectuel ahmed comment quand tu étais dans cette compagnie alors cette compagnie c'est l'une des plus grandes du monde donc voilà cette petite compagnie on sait tous qu'il ya par exemple des gens qui vont travailler des gens qui vont au travail il ya une grande nuance c'est partout est ce que dans les formations aussi vous avez rencontré des gens qui vont à la formation sans pour autant apprendre des choses oui parce qu'ils sont obligés de de les faire il ya ça oui surtout comment les comment les deux détecter ça dit comment détecter si quelqu'un on sent souvent la personne qui est impliqué ou pas oui on sent c'est à dire généralement quand il ya des formations allez en voisinland c'est entre une dizaine quinzaine de personnes plus ou moins sinon ça devienne une école donc une voilà donc c'est une dizaine de personnes et généralement au bout d'une heure on sait plus ou moins celui qui est dynamique c'est celui qui pose des questions et qui veut comprendre à celui qui est derrière à la traîne quand obligé limite regarder la montre à réveiller même pas ils s'en foutent non mais ce que je veux dire c'est que effectivement ça revient encore une fois la personnalité de chacun des gens qui ont qui sont là juste parce qu'ils sont là il ya des gens qui sont là parce qu'on leur demandait d'un là il ya des gens qui ont envie d'être là j'ai eu affaire à des gens à des apprenants qui me suppliaient de leur de les communiquer à chaque deux de les contacter à chaque fois que j'avais un programme qui s'était invité ou pas on voit bien des gens qui étaient très très intéressés et qui sont mais qui demandent des formations ou à ce qu'on leur apprennent des choses en permanence mais il ya aussi une autre situation c'est que moi j'ai rencontré ça quand j'étais dans le milieu de travail et tout c'est que beaucoup de gens des responsabilités alors s'ils font la formation à l'intérieur de l'entreprise ils sont tout le temps coupé donc ils doivent interagir avec leurs obligations et souvent on dit qu'il vaut mieux les l'affaire à l'extérieur et pour un petit peu vous savez donc je dirais que ça aussi et peut-être vous l'avez rencontré aussi vous savez ça c'est le la problématique quand il ya toujours des problèmes dans une entreprise il est inconcevable vous n'allez pas me dire que dans un emploi du temps d'une semaine on peut pas consacrer trois petites heures pour pour moi je sais demain cette personne elle se casse un bras où elle se retrouve à l'hôpital donc donc ça trouve la centralisation dont on parle d'une vie d'apprendre quelque chose ou d'être en formation on trouve le moyen de déléguer tout le reste n'est que prétexte voilà j'avais proposé une fois même ici à médiatique il ya quelques temps ne penses-tu pas qu'il faudrait éventuellement surtout pour les grands groupes de recruter un psychologue afin de détecter parce qu'il se peut qu'il qu'il dit que la personne l'employé est un problème psychologique où ne sait pas s'organiser dans sa tête etc ce qui lui le pousse à réfléchir à où il va trouver du pain à 19 heures au lieu de se concentrer sur la formation c'est un exemple il ya aussi autre chose pardon mimeone il ya des il ya des métiers qui sont plus valorisants que d'autres c'est à dire que il ya des il ya des personnes qui sont dans un coin de bureau à faire un métier rébarbatif les mêmes tâches à jour ça va pas les pousser à avoir un enthousiasme extraordinaire à aller faire des formations supplémentaires il ya des plantes de déploiement carrière nation dans une entreprise tout le monde ne fait pas la même formation c'est bon et des formations généralistes comme l'éthique et compagnie voyez pas l'éthique l'éthique Là ok tout le monde est concerné par ça parce qu'il s'agit de comment travailler dans des envoisiers dans des environnements respectueux et donc ça ce sont des sujets qui concernent tout le monde en revanche il ya des formations qui concerne soit l'équipe de vente soit l'équipe technique mais ce qui est super spécialisé le définance etc quand il s'agit de faire des formations sur les soldes soldes intermédiaires de gestion ou des ou des eb ou eb ou autre oui donc on peut pas mettre tout le monde dans l'information c'est pour ça que les ressources humaines doivent avoir des plans de formation quand il s'agit d'entreprises qui ont clairement des départements bien définis et avec des responsables de département donc il y a c'est de la c'est de la responsabilité des ressources humaines de faire des plans de monter en compétences de gestion de carrière on peut pas se targuer de dire qu'il ya une gestion de carrière dans une entreprise si on n'a pas un plan de formation bien définie si on n'a pas des des ce qu'on appelle les mentors ou les shadow ou faire du shadowing à l'intérieur c'est à dire les plus anciens les plus aguerris dans un département prennent des gens qui généralement c'est des ce qu'on appelle les new comers ou les ou les nouveaux embarqués à faire des à à bien évoluer dans leur future responsabilité un commercial qui va te qui va devenir team leader ou qui va devenir sales manager ou directeur commercial ben il a des responsabilités il a à acquérir il a il a des formations un coaching etc parce que il faut apprendre à gérer ses bottes à un moment et c'est compliqué et psychologue pardon l'affaire du psychologue quel psychologue doit-on recruter dans des groupes en fait mais c'est pris en charge aussi en partie par la médecine du travail si on est manager de la médecine de travail que c'est quand on tombe en pannes pardon c'est quand on tombe en malade voilà c'est quand on tombe en malade un manager qui se respecte doit avoir cet oeil pour déceler quel est l'état psychique de son collaborateur ou de son équipe ok il est carent de la santé mentale et le bien-être de ses collaborateurs j'ai à ce que je parle de ça dans les théories du management ok qu'est-ce qui fait qu'un leader qu'est-ce qui différencie d'un manager énergigène et d'un manager énergivore un chef d'un leader ce qu'on appelle les managers toxiques ou autres donc il est de la responsabilité du manager de déceler la moindre défaillance psychologique ou émotionnelle chez son collaborateur parce qu'il y va de son rendement donc quelque part il impacte le chiffre le résultat de l'entreprise de par ce le fait qu'il soit psychologiquement pris par des problèmes personnels peut-être très très justifié parfois ou des fois un moment des repos de des mises à des mises à pied mais des mises à disposition de six semaines ou six mois s'il le faut pour que la personne règle ses problèmes ils reviennent dans les meilleurs conditions sauf que très très peu se jouent ce jeu là et malheureusement parfois le chiffre l'emporte sur l'humanisme la dernière question mais justement je j'aimerais ne pas vous laisser partir avant de parler aussi d'un aspect qui est le parce qu'on parle de vente et tout le e-commerce c'est-à-dire la vente en ligne la vente c'est à dire aujourd'hui bon l'algérie on dit qu'elle a gagné beaucoup de place et les 80e mais l'été sont 21 il ya toute une dynamique et qu'elle est se méfier aussi de ces chers oui oui je sais bon ça c'est le que nous c'est qui est qui qui a qui a fait ce classement qui est une organisation internationale mais c'est pas grave l'essentiel c'est que votre oeil de d'experts et et comment vous encourager les entreprises auxquelles vous êtes vous êtes consultants vous pouvez remplacer consultant par expert il n'aime pas cette terminologie consultant c'est dans le consulting c'est dans le consulting je parle expert dans le consulting comment on dit consultant doit payer mais quand on dit expert on peut demander poser la question gratuitement c'est en relation avec les vrais et les faux experts il en parle très souvent sur ces réseaux il faudrait une émission il faudrait une émission pour des fakes c'est ça des fake experts restons sur le sujet si vous voulez ok donc la question c'est le e-commerce comment vous voyez comment vous conseillez vos entreprises est-ce que s'engager dans tous les cas ou bien juste pour une partie de de services et de la le e-commerce on peut pas y échapper je veux dire on va pas être le seul pays au monde à ne pas le faire c'est avec les mêmes méthodes que vous gérez cette gestion de vente après c'est une question de logistique après l'approche est différente on a pas les mêmes types de on gère pas la même équipe commerciale on est plus dans le digital on a d'autres équipes ce qui marche parfois sur le terrain pour le e-commerce c'est sur la toile que ça doit marcher donc tout l'effort tout le branding toute la communication elle est axée sur les réseaux quand je dis sur le réseau dans le sens internet dans le sens global du terme donc on doit avoir une équipe de digital marketer c'est ça les nouveaux vendeurs aujourd'hui on a plus un commercial en ligne n'a aucune raison d'exister sur le sur internet c'est la manière dont le marketing ce qu'on appelle c'est la l'efficacité des funnels de vente quoi et on arrive à la fin de cette émission passionnante merci beaucoup d'être venu merci beaucoup d'avoir fait l'honneur de venir dans l'émission tu reviendras bien évidemment la saison prochaine il a notre expert il déteste ce mot d'expert en tout cas n'oublie pas toi qui m'écoutes et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes ramène du monde et à jeudi prochain merci